... Les femmes constituent aujourd'hui le levier du développement ainsi que la jeunesse. Donc depuis pas mal de temps, on travaille ensemble dans beaucoup de choses. Et j'ai vu que dès mon arrivée, ce sont des femmes que j'ai déjà trouvé en train de travailler. Donc en fait, ces femmes n'ont pas attendu l'état ou quelqu'un d'autre pour travailler. Donc c'est des femmes qui sont déjà actives dans leur vie sociale. Et nous, on vient juste en les accompagnant. Donc on les accompagne dans leurs activités principalement. Et beaucoup d'entre elles font vraiment des formations, ont sollicité des formations et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, le mouvement est là pour les accompagner. Et pour que les femmes puissent au moins avoir la formation qu'il faut pour pouvoir au moins préserver l'activité qu'elles sont en train de gérer en ce moment. Là, je vous dis que si la population aujourd'hui accepte ce principe, moi je ne me gênerai pas de le faire. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie au moins des choses qu'il faut pour développer cette localité-là. Parce qu'on n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique pour essayer de développer sa localité. Donc quel que soit là où nous sommes, il faut participer à la vie active de sa localité. Et là, je suis disposé aujourd'hui à accompagner la population de Thoanpoul, à essayer de développer Thoanpoul et que Thoanpoul puisse héberger au moins. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ...